Salutations, chers humains! Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnées pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le propre Rio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait trois heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fécocasse, c'est le seul studio de Tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille-Tremblay et la bière du domaine Bertillome. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégé de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai à mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour de vrai à son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de pas enclaté, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider leurs élèves musicales. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patates Royales pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nicky Pick pour le snack de nuit. Les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeunés au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzzafest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. All right, all right, all right, all right, all right! Bonsoir tout le monde, bonjour, bon matin! Oui, bon matin! Ça va évoluer au courant de la journée. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles! C'est ici Alex. Aujourd'hui, on est 24 heures de podcast live. On est encore tout frais. Tout frais. Pour l'instant. Première entrevue, un petit 15 minutes de retard, des petits problèmes techniques, s'installer. On n'est pas super. On va rattraper ça. Ça va bien, toi? Très bien, merci. Max. Oui, avec qui qu'on starte ça, ce podcast-là? Avec la, je veux dire, succulente, mais c'est l'agréable, la fantastique formation Rope Skills. Yes, sir! Allô! Allô, les messieurs. Comment ça va? Allô, les messieurs. Ça va super bien. Oui, content de vous recevoir sur le podcast. Je vais vous en parler avec vous autres de votre ben. On vous laisse, on starte tout le temps ça comme ça. On vous laisse vous présenter, présenter la formation, comment ça a commencé, tout ce projet-là, puis on va aller là-dessus. Good. Bien, moi, c'est Kate. Yes! C'est ça. Rox Pascal. Oui. Fait que Rox, c'est une nouvelle dans le berne depuis bientôt un an. Bien, ça va faire un an en novembre. Oui. Pas si bientôt. Mais c'est ça. Mais ça a roulé, on dirait que ça fait longtemps, parce qu'on a fait vraiment une chier d'affaires, oui. Pascal a été avec moi depuis le début. Ça fait combien de temps, ça, depuis le début? Non, c'est vrai. C'était pas le début, début. Au début, j'ai parti ça avec une autre fille. On a comme fait des genres d'auditions, si on veut. Puis là, finalement, c'est ça. Là, après ça, bien, moi, je voulais vraiment que Pascal soit dans le berne. Puis là, bien, c'est ça. Elle a embarqué dans le berne. Dès qu'on a fait un jam. C'est ça. Ça a parti avant la pandémie. Je pense juste avant la pandémie. OK. Avec 2019-2020. C'est ça. Oui, en 2019. Ça a commencé... Bien, déjà, on vivait tous un peu loin. La pandémie est arrivée. Fait qu'il faut dire, pendant la pandémie, on n'était pas actifs, il n'y avait pas de concert, mais on pratiquait quand on pouvait, quand on avait le droit. Sinon, bien, on s'envoie. Ça a été un mood un peu bizarre pour beaucoup de bennes, je pense. Ça a été spécial, c'est ça. Puis qu'il se soit amené vraiment à ce moment-là. Mais on s'est accrochés. On s'envoyait des maquettes. On jouait ensemble quand on pouvait. On a fini par sortir un EP vers la fin de la pandémie, je dirais. On a commencé il y a un quatuor, puis on a fini un Power Trio, finalement. Puis le EP, ça fait... Le premier EP, Distarge, ça fait deux ans. Deux ans qu'il est sorti. Ça a fait deux ans en mars. Cool, cool. Puis comment que... Comment l'idée un peu de partir de cette benne-là? Parce que je sais que Kate était dans les Horny Bitches avant. Elle aussi. Toi aussi. On s'est rencontrés dans les Horny Bitches. Puis ça, il y a eu le malheureux incident à Marie, puis tout ça. Fait que tu sais, comment que vous relevez un peu de ça, puis l'idée de repartir de quoi ensemble, puis de continuer ce trip-là aussi? Bien, dans le fond, le groupe, ça s'était arrêté. Il y a eu... C'était un peu sur la glace. Il y a eu l'accident. Donc, ça a vraiment comme clôt le chapitre de Horny Bitches. Kate, dans le fond, avait commencé à jouer avec Marie Desbiens, en fait, de Québec. Ils ont commencé à parler de faire de la musique, faire un projet d'un band avec des... C'était pas obligé d'être que des filles, mais ça partait un peu dans cette idée-là, d'aller chercher cette énergie-là. Et Kate m'a contactée parce qu'il voulait essayer de trouver un drômeur. On avait déjà joué ensemble pendant deux ans. Donc, c'est sûr, rejouer avec des gens avec qui t'as déjà joué, ça roule toujours un peu plus facilement. Ah, il y a déjà une synergie d'installer. Oui, ça avait... On était partis en tournant ensemble, donc on avait quand même de quoi de locker à ce moment-là. Après ça, bien, ça a été de trouver une basis. Comme on dit, on a passé de Quatuor à Trio. Marie Desbiens a dû quitter le bateau parce qu'elle avait son autre groupe, et puis Chotte, qui prenait plus de son temps, qui était quand même actif à ce moment-là. Et après ça, sur le chemin, il y a Pisco qui est parti, puis on a trouvé Roxane après ça, que Kate avait connue de son ancien projet. C'est ça, moi, dans le fond, c'est la première à qui je l'ai demandé, parce qu'au début, on était comme deux guitteuses. Fait que là, je disais quand même, ça serait mal à l'heure d'avoir elle, là. Puis en tout cas, parce que dans le fond, j'ai un ami qui avait déjà eu un ben avec toi, puis là, en tout cas, qui m'avait dit comme, « Hey, man, elle est vraiment cool, comme humainement, puis en plus, elle est fucking bonne, blablabla. » Puis j'avais comme été à stalker, puis j'étais comme, « Yes! » Fait que c'était elle, la première à qui j'ai demandé. Après ça, j'ai demandé, à Pesca. Puis finalement, Chris, tu sais. Voilà. Avec les deux que je voulais... Ça s'est passé. Oui. On était fait pour être ensemble. C'est ça. Puis un nouveau membre dans le groupe, ça amène une nouvelle aussi dimension à la musique, j'imagine? Oui. Oui, oui. Vraiment, vraiment. Est-ce que ça a changé votre façon de composer aussi? Pas à base pour l'instant, sauf que ça a quand même changé le son. Puis genre même, le discharge, il est rendu un peu différent. Je trouve en live, il est plus lourd, parce qu'elle s'est vraiment réappropriée, les tounes, tu sais. Il y a des petites parts que, tu sais, on était comme, « OK, ça, ça va être vraiment plus nécessaire, mais après ça, elle est partie. » OK, cool. Oui. Fait que vous aviez quand même déjà cette idée-là de donner un peu carte blanche un peu plus que... Complètement. Ah, c'est cool, ça. Puisque, dans le fond, c'est comme une valeur que vous avez dans le groupe en tant que tel. Chaque personne a comme son mot à dire sur la composition. Oui. C'est clair. Mais surtout, à trois, c'est quand même quelque chose qu'on peut se permettre plus que dans un Ben de cinq, admettons. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on voit ça aussi. Il y a beaucoup de Ben aussi qui commencent à être de moins en moins de membres, comme beaucoup de Ben à deux qui se startent, puis tout ça, tu sais. Ça doit amener justement une dynamique vraiment complètement différente dans le jam, moins de tête, moins d'idées à débattre, puis tout ça. Oui, puis tu sais, on parlait de ça cette semaine en plus, puis on se disait, comme, c'est quand même tough de trouver du monde qui a la même idée musicale que toi. Tu sais, comme les hooks, où est-ce qu'ils vont être, de comme modifier des trucs, puis que là, tout le monde va faire, « Hey, c'est fucking bon, ça, tu sais. » C'est dur pour vrai. En tout cas, moi, personnellement, dans des parcours que j'ai eus dans la musique, c'était pas tout le temps le cas, puis on dirait que c'est ça. Ou tu sais, quand il y a de quoi qu'on est comme pas sûr, finalement, il y en a une qui amène une autre idée, puis c'est comme, de suite, « Est-ce que c'est ça que ça prenait? » Puis tu sais, c'est dur de trouver ça, sérieusement. Puis je trouve, personnellement, que quand c'est vraiment juste une personne à la composition, à un moment donné, ça paraît, genre, les tounes, ils se ressemblent vraiment beaucoup. En tout cas, c'est mon opinion. Ce qui fait que, tu sais, moi, souvent, je pars les tounes acoustiques chez nous, j'ai comme les grandes lignes, puis là, eux autres, ils sont comme « Tau, ta, 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 ta ». Tu sais, ils amènent du surplus. Après, ça se porte puncher en ben. Oui, puis même, souvent, on fait une maquette, puis après ça, on remodifie, remodifie, je ne sais pas combien de fois, là, pour eux, avant de... On travaille fort, comme, la toune, même qu'elle soit le produit final. On a peut-être TPS-T cinq, six fois. C'est ça aussi, une chanson, c'est dur à finir, aussi. Ah oui, c'est interminable. Accepter que ça va être ça, puis ça va être comme... C'est drôle. Puis le même là, après ça, tu tombes en live, puis hop, OK, on a changé ça. C'est vraiment drôle de réécouter, mettons, la première version d'une toune qui a full, full changé, là, mettons. Nous autres, on se brûle souvent. Des fois, on ressort ça pour rire. Il faut aussi, il faut un moment donné. Puis c'est quoi les sujets que vous aimez aborder à travers vos textes, puis tout ça? Je ne sais pas. Je pense que ça parle beaucoup de la vie qu'on vit, là, en général, ou des choses qu'on a vécues. Tu sais, des fois, sans parler de soi totalement, comme d'essayer d'apporter ça d'une autre façon pour que ça passe, comme... Tu sais, parce que c'est ça. Des fois, c'est un peu comme écrire une histoire, un peu... Comment tu dis ça, là? Tu sais, une autobiographie, mais romancée, là, un peu. Ça fait que, tu sais, ça part souvent d'une histoire vécue, mais après ça, comme... On va aller mettre du crémage autour, tu sais, pour... Avec des réalités autres. Pour l'appeler plus générique, pour la mettre... Oui, c'est ça. Pour la mettre moins personnelle à toi, dans le fond. Oui, c'est ça. Essayer d'atteindre plus de monde possible. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça... Puis, des fois, comme n'importe quelle berne, on trouve pour patcher, là. Tu sais, il y a comme un début de quelque chose qui est comme... Puis là, après ça, on va aller comme... Trouver d'autres idées au travers pour patcher la toune, parce que... Tu sais, peut-être qu'à la base, ça voulait dire de quoi, mais qu'à la fin, ça ne veut plus vraiment dire ça ou comme ça laisse sa interprétation, là. Parce que, c'est ça, là. Ça devient... Des fois, ça devient quand même difficile de faire un... De faire une histoire, là, qui se tient quand tu veux vraiment revendiquer, comme dans le rap, là. Dans le rap, ils sont bien bons pour ça, là. Quoi? Avez-vous envie de faire une toune de rap? Moi, j'aimerais ça en crise. Peut-être. Pourquoi pas? Vous voulez peut-être faire une collabo ou... Ben, oui, à un moment donné, Quentin Kondo, qui est un rappeur micmac, on voulait faire une collab avec, là. On voulait comme faire un beat puis que lui, il rappe par-dessus, comme... C'est cool. Oui. Mais là, finalement, tu sais, il est arrivé plein d'affaires, puis la vie, là. Mais, oui, c'est pas... C'est pas mal non plus, là. Quentin, c'est assez... La porte n'est pas fermée. C'est sur la tablette, en quelque part. Nice. Ça serait intéressant d'entendre ça. Ça va, toi? Il y a un petit... Quelque chose dans le son. Je vais essayer d'arranger ça. Je te laisse l'idée, ça. OK, là, il faut que tu jères les caméras en plus. Oui. Test, caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Ça va bien. Caméra 2. Comme dans Wayne's World. Non. Fait que... Caméra 1, caméra... Non. Puis, cette année, à date, 2024, Rope Skills avec le nouveau membre, j'ai oublié ton nom, avec Roxy. Oui. OK, c'est cool. Comment ça se passez-vous? Ben, des shows prévus, avez-vous... Comment ça s'enligne un petit peu? Ben, on en a déjà fait... Quelques heures déjà, oui. Depuis mars, dans le fond, notre premier show comme extra line-up-là, ça a été en mars, on a fait le lancement de Capable au turbo. Quel show de... Oui, c'était là. Ah oui. Fait que c'est ça, on a fait à peu près, je sais pas, genre 8 shows depuis mars, à peu près. OK, quand même. Quand même. Quand même. On a été occupé. Oui, ça a fait une grosse année, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Puis on n'avait rien, ça qui est fou, deux mois avant, on n'avait rien, puis là, ta, 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 tout a commencé à rentrer. Ça s'est enchaîné très vite. Qu'est-ce qui fait que ça tout... Y a-tu de quoi que vous avez fait, ou c'est juste... Ben, en fait, tu sais, au début, avec Discharge, on a vraiment eu une grosse vague qu'on n'a pas pu embarquer parce que la distance, c'était pas facile, tu sais. Fait que là, ben, ça a fait qu'on a pu surfer une genre de deuxième vague qu'on ne s'attendait pas, tu sais. Bien, c'est... Ce qui m'a amené à force de tout le temps de dire que tu n'es pas disponible, tu n'es pas disponible, le monde, ils sont comme, ben, eux autres, ils ne peuvent jamais, l'autre, elle habite à l'autre bout, là, nanana, tu sais. Fait que ça a comme créé une espèce de... Là, on a pu commencer à dire oui, puis c'est ça. Moi, je pense que ça fait que plus que tu dis oui, bien, là, le monde, il voit que tu es actif, que ça recommence. Fait que... Ah, mais c'est ça. Là, le monde... Le monde est contacté, il est à vous voir. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, là, tu sais. Plus qu'on se voit partout, plus qu'on vous voit partout, mieux que c'est, tu sais. Oui, exactement. Puis là, tes réseaux sociaux sont actifs, il y a de quoi qui se passe, fait que le monde, ils sont comme, OK, le ban, ils roulent. Ça devait être, justement, tu sais, comme avec le fait que vous avez parti ça en pandémie, puis tout, tu sais, il devait y avoir tout ce côté-là d'essayer de faire vivre de quoi qu'il ne vit pas vraiment. C'était décourageant, là, pour vrai, là. C'était vrai. C'est ça, là. Oui. C'était décourageant parce qu'en plus, nous autres, on venait de perdre qu'on avait vécu, qui était vraiment cool, tu sais. Fait que là, t'es comme, t'essaies de, comment je pourrais dire, renaître de tes cendres un peu. Puis là, finalement, le crime, il y avait tout le temps de quoi, c'était débile, c'était benne-là, au début, là. Tu sais, je veux dire, ça... Là, ça fait deux ans, mais avant ça, là, il y a eu quasiment 3-4 ans, là, avant qu'on sorte de quoi, là. C'est... Oui. Tu sais, il y a une fille qui rentre. Moi, je suis partie avec, justement, Marie-Pierre, puis là, finalement, elle était partie, puis là, tu sais. Fait que là, ça fait qu'on avait comme composé le ton ensemble, qu'on n'a pas pris. Fait que là, tu sais, ça a été comme de recommencer tout le temps. Fait que... Garder l'espèce de petit embryon en vie, puis de l'amener à la prochaine étape, oui. Oui. Oui, puis tu sais, finalement, ça a fait du beau au travers de tout ça, là. Fait que c'est bien correct, là. Ça a fait un benne peut-être plus soudé aussi, plus fort, parce que le chemin était plus rude au début. Bien, ça fait que c'est sûr qu'on a eu des épreuves, puis qu'on a des histoires racontées, puis que, tu sais... C'est ça qu'on a appris à passer au travers, aussi, ces épreuves-là. Oui, oui, c'est ça. Je pense aussi, ce qui a aidé, c'est qu'on a quand même attendu un certain momentum avant de go out there, de vraiment rendre le bennu vivant. Il y a eu, avant un peu la naissance, tout ce qui était composition, faire le line-up, préparer un set. Mais comme on a quand même pris notre temps avant de faire un premier show, même qu'à la base, on voulait attendre que l'EP sorte avant de faire un show, mais finalement, on avait eu une opportunité pour un festival de groupes émergents à Québec. OK. Fait qu'on s'est dit, bien, ça nous fera... Au moins ça. ...un premier quelque chose. Mais après ça, c'est ça, d'arriver vraiment, puis que l'EP, on avait vraiment pris le temps de bien le faire, de faire un vidéoclip pour faire la promotion. On avait vraiment fait un décompte, genre un mois ou deux avant que ça parte, sortir des photos, sortir des petits extraits. Je pense que ça a aidé aussi beaucoup que ça parte quand même bien, puis qu'on ait cette première vague-là aussi, qu'elle bien parte. Au lieu de, comme... Des fois, il y a des groupes... Bien, il y a toutes sortes façons de faire vivre ton groupe, mais des fois, on est un peu trop pressés de vouloir aller faire des shows, aller guiller, puis... c'est un genre 20 minutes de musique. Tu pars, puis t'es pas réellement prêt. Les gens t'attendaient pas non plus, fait qu'ils te voient, mais ça se peut que tu partes un peu dans l'oubli après. Puis même, nous autres, on s'attendait pas à ça, là. On a juste sorti six tunes, là. T'sais, c'est rien, là, quand tu y penses, là, pour tout ce qu'on a fait déjà, là. On les avait sortis toutes d'un coup. Ouais, puis on a fait un vidéoclip, puis un mois après. C'est quand même risqué, parce que tu sors ça d'un coup, puis après ça, t'as plus rien pendant longtemps. Fait que, t'sais, si ça peut facilement passer dans le bar, justement. Vraiment, là, t'sais. Mais on s'offre encore dessus. Puis finalement, ouais, c'est ça. On a sorti un single, bien, un single, un live vidéo avec notre cover de Tracy Chapman un an après, je pense, là. Oui. La vidéo qui a fait un petit plus. On a eu un live session avec Christian du... C'est quoi son studio, déjà? Greenhouse. Greenhouse, c'est ça. Ça a fait qu'on a pu avoir un petit quelque chose aussi à publier. Mais là, on a hâte, je pense, de sortir du nouveau matériel. Tu devrais vraiment donner un deuxième coup, là. Oui, vous composez en ce moment. Il y a des tounes qui sont en train de se faire créer. Oui, ça se passe, là. Ça se passe en instant. Ça va sortir quand, à peu près, là? Avez-vous comme une idée ou un désir? Nous autres, notre but, vraiment, c'est genre janvier 2025. OK. T'sais, dans à peu près six mois, ça laisse encore du temps. Il y a le cochon rose. Le cochon, oui! J'ai vu, je l'ai regardé. Oui, c'est ça, oui. Le cochon rose. Elle l'a vu tantôt, pis on était comme le cochon rose. Je vais aller l'inviter tantôt. Ah! Ah, mais maintenant, ça pourrait être vraiment fou. Le cochon. Le cochon. Il y a bon droit de venir, là. S'il repasse, je sort pis je crève. Ah oui, là, c'est pas passé ça. Oui, mais c'est ça. Puis en plus, au début, on était gros sur le désir de sortir un album, pis là, on a comme changé d'idée, finalement. Pis je pense qu'on va comme ressortir, finalement, un EP. Ce qui nous fait qu'on a beaucoup composé de toune, pis on va pouvoir rester actifs comme quand même un bout. On va pouvoir comme attirer nos sorties plutôt que de, justement, de rapporter... Oui, allez-vous un plan justement comme de faire en single, pis tout ça, plusieurs sorties avant pour monter la règle. Oui, on va sortir une toune avant. Oui, oui. Fait que 2024. C'est la formule avec laquelle vous êtes à l'aise pis qui vous parle le plus parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de le faire. C'est ça, au final. C'est pas mal... Votre vibe, pis... Je trouve que quand tu commences sur un band, pour s'être planté souvent dans d'autres projets avant, il y a quand même une genre de méthode que nous autres qu'on trouvait, il y a une méthode pour te lancer pis faire parler de toi comme rapidement, parce que, c'est ça, dans le passé, mettons, nous autres, dans nos anciens band, pas ensemble, mais on a fait des petites erreurs, mettons, qui fait qu'après, ça va teinter ton apprentissage, puis comment que tu vas... Ben, ça fait partie de l'apprentissage de la vie, je veux dire. Il faut... C'est ça. Fait que, nous autres, c'est ce qui nous a aidés énormément aussi, nos réseaux sociaux, on a buildé l'affaire, on a fait un shoot, après ça, on a sorti un clip, après ça, on a... Ce qui a fait qu'on a gardé le monde un peu en haleine, pis on a rendu les gens curieux, fait que, tu sais, on a quand même bien pensé à nos affaires avant de commencer, pis c'est... Moi, je suis convaincue que ça nous a aidés, là, tu sais. On peut dire qu'il n'y a pas de méthode, mais il y en a une au début, je pense, quand même. Mais aussi, tout va tellement vite, tu sais, de nos jours, fait qu'on se disait peut-être, c'est de sortir un album, ça allait prendre peut-être beaucoup plus de temps, le double de temps. Des fois, une toune va te prendre quasiment six mois de plus parce que, finalement, il y a des affaires qui... Ouais. Fait qu'à quoi bon aujourd'hui, là, c'est heureusement... Tant qu'à ça, cette fois-ci, on sortirait un deuxième EP, c'était sûrement moins long à partir que si on voulait sortir l'album maintenant. Je comprends. Puis, parlant de commencement, comment vous avez décidé, tu sais, qu'est-ce qui vous a fait commencer à jouer de la musique? Eh boy! J'imagine qu'on va retourner il y a bien des années. C'est pas loin, là! Bien, moi, c'est pas compliqué, c'est genre une de mes chums, elle m'a dit « Hey, je me pars à un groupe de filles. » J'étais dans un trio de filles aussi quand j'ai commencé puis elle m'a dit « Tiens, tu fais de la base. » Puis je savais absolument pas jouer. Je jouais à un doigt, comme ça. Elle m'a envoyée faire un show avec elle puis j'en jouais juste à un fucking doigt. J'étais genre ultra chênée, comme je devais être la pire musicienne de toute la salle. Mais la piqûre a été loupareille. Voilà. Après ça, j'ai continué. Ouais, ça a été ça, mon petit père. C'est quand même fucking drôle. C'est pas toi qui as choisi ton instrument ou te l'as imposé. Bien, oui, parce que moi, je voulais faire du drum au début, c'était vraiment un instrument que je t'ai contre. Mais en même temps, je me suis vraiment découvert une passion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bassistes qui se sont fait imposer. Ou des gens qui voulaient être dans un band qui se sont dit « Ah, j'ai comme pas le choix, je vais jouer avec vous autres puis il reste juste la bass. » Mais pour vrai, ça mérite d'être découvert cet instrument. Ah, bien oui, non, non, vraiment, vraiment, je pense que c'est drôle d'en rire, mais ça reste un bel instrument puis c'est cool. de jouer. Vraiment. Puis elle, elle a travaillé son son puis ça paraît, là, tu sais. Mais c'est ton instrument. Ça s'est pas vrai. Un bassiste, un bassiste qui est vraiment, c'est ça, lui, qui voulait jouer, ça paraît. Oui, ça paraît beaucoup. Tout de suite, il y a une groove différente, il y a vraiment, il y a un respect pour cet instrument-là différent que, justement, un guitariste qui est comme « Ah, je vais jouer la bass. » Je devrais faire une toune à un doigt, par exemple, je vais lancer comme des filles, mais comme la main par rapport. Il y a des tounes qui ont marqué le temps qu'il y avait juste deux accords, tu pourrais faire de quoi avec un doigt. Un brushy one string. « You know him, chicken corns. » Ben oui, il y a juste une corde. Tu peux le faire. C'est ça, tout la temps. Elle donne quand même. Elle est une corde d'un doigt. Pas plus, elle est plus compliquée que ça. Puis, toi, comment tu as commencé à jouer de la musique? Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, non, je ne sais pas. Ma mère jouait de la guitare acoustique et je trouvais ça bien cool. Moi, j'allais jouer de la guitare acoustique, mettons-le. Ce serait ça. Simple comme ça, mais c'est correct. Je trouve que c'est simple que ça. tout ce qu'il y avait des parents patients. Oui. Mais elle... Moi, j'ai été chanceuse quand même dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui struggle plus à pouvoir faire de la musique, à pouvoir faire une place à ça dans leur vie. Moi, mes parents avaient une école de musique à cette ostache avant ma naissance. Les deux, c'était des musiciens. Mon père était crooner d'un bar. Ma mère... était prof de piano. Elle l'a faite à l'université en orgue à tuyaux. Ils sont partis d'une école de musique à cette ostache. Depuis ma naissance, ils m'ont garochée dans des cours piano, guitare, un peu de tout. Je faisais vraiment un peu de tout. Je suis vraiment quelqu'un qui a un TDA. Foccuiser sur une chose, ce n'était pas facile. C'est pour ça que le drôme est venu me chercher aussi à ce moment-là. Un morceau n'était pas assez. Ça t'occupe. Oui. Dans le fond, c'est spécial parce qu'au secondaire, je jouais de la guitare, de la bass, puis du drum. J'étais dans le stage band de l'école, je jouais de tout. C'était l'époque musique plus, Moi, je passais des heures à regarder des vidéos, clips, regarder les bands, puis tout, puis des shows live. Puis pour moi, le goal, à ce moment-là, c'était juste de jouer dans un band. À jouer les trois instruments, je suis prête. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. Je vais tous les faire. Amen. Ça fait que c'est un peu un hasard. J'ai failli être une bassiste dans la vie. Je tirais quand même à la baie. J'étais dans le stage band de l'école. Je faisais du jazz, du gros walking. J'avais une bonne lecture à vue. J'étais quand même loin. Puis le premier band, dans le fond, à mon école, qui cherchait un musicien que ça a donné, c'était un drummer qui cherchait. Moi, j'ai pris la première occasion, j'ai flushé les restes, j'ai pris un métronome chez nous, j'ai appris à faire de la double pédale. Wow! Et ça a parti comme ça. Puis après ça, je suis rentrée au cégep en drum, en jazz. Je me suis partie à un autre band à ce moment-là aussi. Puis je n'ai jamais arrêté. OK. Avec des tannées pour jouer de la musique. Il fallait que ça se passe un peu. Oui. Du moins, tu avais tout le milieu pour. Ah oui, j'avais tout ce qu'il fallait pour aller un petit peu faire ça. Puis là, on est comme chanceux d'avoir une fille de même dans le punk, tu sais. Des fois, on est comme, « Ah, moi, j'ai fait du punk parce que je n'étais pas assez bon, Luc. » Ah, mais il y a ça, il y a ça souvent. Sorry, là. À propos du punk. Il y a bien du monde, c'est ça, là. Ah, c'est la simplicité, c'est ça. Mais il y en a, cherche un peu des bands et tu vas trouver des bands qui ont des hosties de rive, c'est complexe, quand même. C'est important d'en avoir des... Puis il y a des hosties de bons musiciens et de plus officiels dans le punk. Oui, c'est clair. C'est un esti de préjugé de marre. Mais c'est vrai que si tu vas dans la simplicité des Ramones et ces affaires-là, tu t'en... Mais c'est bon pareil. Oui, c'est bon quand même. C'est bien fait. C'est rythmé. Il y a combien de bands qui n'étaient pas bons et qui sont devenus bons aussi? Peu importe dans quel style. Peut-être pas dans le jazz expérimental, mais je veux dire, plein de bands qui n'étaient pas bons au début, puis dans le rock, beaucoup, qui sont devenus bons parce qu'ils ont pratiqué estique. Probablement qu'ils ont des vieilles tounes sur les tablettes qui récoutent des fois. J'aimerais ça aussi qu'on parle de l'importance de la place de la femme dans la musique pour vous. L'importance, parce que vous êtes un groupe de filles, puis je sais qu'à la base, c'est peut-être pas ça comme le goal, mais ça s'est fait, puis il n'y en a pas beaucoup, puis vous êtes souvent pas assez représentées non plus. Puis je pense que c'est un enjeu important pour vous. Clairement. Oui. J'aimerais ça qu'on en discute. C'est un peu froid de la façon de l'amener, mais c'est avant qu'on porte tout droit, on est comme, on n'a plus le temps qu'on garrache ça. Non, oui. On approche son approche. C'est ça, c'est inconnue. Pour moi, ça a quand même tout à fait été super important dans le sens où j'ai vraiment, que mon parcours musical a été entourée de femmes. Dans le fond, mon premier band, c'était un trio de filles. Après ça, dans le fond, j'ai continué avec La Drumeuse où on était deux filles, c'était plus tonner, mettons. Après ça, j'étais dans The Bones où il y avait quatre filles, un gars. Après ça, j'ai eu Up Yars où c'était encore un trio de filles. Je pense que on est comme, je recule quand même dans le temps, on en parlait un peu moins, de cet enjeu-là, de la visibilité des femmes dans le milieu. Mais souvent, on disait qu'on était moins bonnes, mettons. « Vous êtes bonnes pour des filles, vraiment. » Oui, oui. C'est ce qu'il y a encore un moment d'un complimant qui est revenu souvent, je pense. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un « good vibe ». On dirait que c'est moins des fois compliqué que j'ai eu des bannes aussi avec des gars et il y en avait qui avaient un peu de l'attitude. Moi, mon expérience a été plus agréable avec les filles et il y avait une belle connexion souvent. On était plus en collaboration, moins dans « Moi, je mets peut-être le riff et je ne t'écoute pas. » Ça fait que oui. C'est cool que tu as eu quand même un entrée sumo justement parce que j'ai l'impression que moi, si je me trompe, parce que j'ai eu un band une fois avec une fille, ça fait que je n'ai pas une grosse connaissance là-dessus, mais j'ai l'impression que, parce que c'est un sujet qui date depuis « Back in the days », j'ai l'impression que des fois quand on rentre dans la musique, justement quand on est jeune, on joue de la musique, c'est le fun, on s'en fout un peu, il n'y a pas cette espèce de compétition-là, mais dès que ça commence à être un peu plus sérieux, on s'enfle la tête et c'est là des fois que justement c'est facile de se mettre sur un piodestal et de rabaisser l'autre et quand l'autre c'est une femme, des fois c'est peut-être plus facile pour certains à rabaisser. C'est comme une douche froide rendue à un certain point, c'est comme « Oh, shit, là on est mis à part, avez-vous un peu cette impression-là? » Peut-être quand j'étais plus jeune, honnêtement, parce qu'on ne peut pas nier, il y a eu une certaine évolution là, ce qu'on voudrait à 100%, on n'est pas rendu là, mais il y a quand même une certaine évolution là où est-ce que je ne pense pas qu'on va se faire coller dans les shows parce qu'un moment je m'étais fait dire ça, vous êtes tête du cul mais vous n'êtes pas vraiment tête. Oh my God. Moi, c'est fait dire ça comme mon premier band que j'ai fait mes premiers shows dans les bars. Ça me cringe. C'est terrible. C'est terrible. On se faisait des affaires de même. J'ai juste 32 ans. Je n'ai pas genre 45 ans. Même si tu étais avec 45 ans, on fait de l'âge je veux dire un moment donné on va se dire juste en dedans de 10 ans ça a évolué vraiment beaucoup c'est plus ça que je veux dire que de commencer à faire... On connait nos époques je pense et on sait que ça a quand même évolué depuis que le monde je pense que le fait que les gens ont caché qu'ils pouvaient se faire exposer sur les réseaux sociaux malheureusement la pression sociale a fait un impact sur les gens de merde c'est plate de se dire que c'est parce que là maintenant que tout le monde peut savoir que tu es une merde puis comme te dire que tu es une merde à coup de je ne sais pas à coup de plusieurs personnes on dirait que le monde a fait comme ah ah ils ont commencé pas de vivre ça c'est comble c'est plate mais c'est souvent la pression sociale qui fait réaliser au monde qu'ils sont dans l'erreur ça ne va peut-être pas les faire il y en a peut-être qui vont changer il y en a peut-être qui vont être plus subtils ou comme juste ça va pas changer leur mentalité mais s'ils se ferment la gueule ils vont moins véhiculer ce message-là fait que s'ils sont moins véhiculés ça va peut-être s'atténuer un peu plus c'est même en me disant je remarque qu'il y a une différence les quatre-côles à Montréal c'était vraiment l'enfer l'été puis à Star on dirait aussi que le monde a caché que tu fais peindre ton cellulaire puis les filmer comme ça puis les exposer oui il y a eu un impact positif je pense à partir de là c'est comme mon opinion ça veut pas dire que c'est vrai mais j'ai l'impression que oui ça a joué gros là-dessus puis ça fait pas très longtemps que ça commence à évoluer beaucoup je parle qu'il y a quand même il y a aussi en bout de ligne c'est qu'il n'y a plus d'excus de ne pas en avoir mettons il y avait un moment qu'il y avait l'excuse facile il n'y en a pas de ben il n'y en a pas ce paramètre là puis c'est encore lui c'est le monde qu'ils font puis c'est là que ça devient comme fâchant puis il y a l'autre côté de justement ceux-là qui ont peur qui le font comme de façon hypocrite aussi ça aussi c'est un peu fâchant un peu fâchant parce qu'en bout de ligne tu es comme ouais mais c'est quoi ton rapport exact avec ça avec ça dans le sens hypocrite non mais tu sais que ils vont le faire ils vont aller chercher un ben mais ils vont mettre moins d'exposure dessus mais tu sais il y en a un ben quand même à travers ah mon dieu oui des enfants de même ils font juste pour dire on l'a fait ça nous en prend un puis on va le mettre juste pour faire plaisir pour bien pareil check the list c'est plus de la façon opportuniste puis je veux dire c'est pas des oui-deux parce que c'est vrai totalement parce que tu sais mettons ça fait longtemps moi j'ai travaillé dans les bars à ce spectacle beaucoup fait que la scène je la connais beaucoup pas parce que j'étais nécessairement juste musicienne parce que j'ai accueilli beaucoup de ben avant leur show ou pendant leur show je travaillais fait que tu sais ça fait que tu tu te crées beaucoup de contacts puis justement là tu sais je veux dire il y en a du monde là qui m'ont dit des affaires comme mettons aujourd'hui qui ont un festival mettons puis qui ont dit que telle ben c'était vraiment de l'estimade puis qu'ils voulaient pas ça fait que tu sais puis là comme la journée que tu te fais comme call out devant tout le monde là tu prends cette ben là tout de suite tu tombes comme voilà six mois tu m'as dit qu'il serait jamais sur ton festival parce que c'est de l'estimade c'est capoté là tu peux pas dire c'est pas opportuniste là puis il y en a puis je n'aimerais vraiment pas de nom parce que je suis pas là pour ça mais il y en a là tu sais je pense qu'ils vont se reconnaître de toute façon les gens vont reconnaître aussi je suis assez baveuse que je peux faire ça mais je ne ferai pas subir ça aux autres moi je m'en fous un peu mais c'est ça non mais c'est ça puis je trouve ça tellement important mettons comme les mouvements comme les insoumises qui mettent tellement d'emphase sur toutes les communautés puis d'afficher tu sais nous autres aussi ça nous a amené des débats avec des organisateurs ou des affaires de même par rapport à on avait partagé l'affiche d'un fesse qu'il n'y avait plus rien de dessus puis c'est pas payant lâche-moi ton excuse de pas payant c'est pas tes c'est pas tes premières parties qui font c'est payant c'est eux-là qui vont nous dire qu'on n'est pas punk c'est genre c'est comme ça fait tu sais tu fais de la place les premières parties tu sais il y en a beaucoup ils vont le faire pour moins cher en partant puis ils vont le faire pour avoir une belle exposure aussi puis tout ça qui est super intéressant puis c'est tes headlines qui vont t'apporter du gros monde fait de la place à la communauté dans tes premières parties c'est pas dur puis peu importe le style que tu veux faire ton festival il y a des bands qui fit dans ton festival puis comme tu dis il y en a tellement à ce temps on est tellement à avoir fait des playlists on est tellement de monde à avoir fait de diversité je parle pas juste de femmes des gens de couleur s'il vous plaît des personnes trans on pourrait-tu parce qu'il y en a c'est comme tu dis puis c'est pas vrai que c'est mauvais il y a des tabarnak de bonben issues de minorités quelconques ça change rien à la créativité c'est peut-être juste une question de valeur de la personne qui est fort parce que c'est vrai qu'il y en a moins on nie pas de ça personne nie ça il y en a moins mais c'est qu'on dirait que le monde ne veut pas faire le moindre effort c'est plus de prendre en considération quand tu tripes sur la musique t'as le goût d'entendre d'autres choses t'as le goût de découvrir ouvre tes horizons ouvre tes horizons même si c'est pas c'est ça nous autres on en fait du petit skate punk à roulette mais on fait pas que ça dans Robeskills je veux dire il y en a pourquoi pas ouvrir un peu même si c'est pas que tout on dirait quasiment personnellement parfois mettons on dirait que c'est quasiment la même toune qui run mais c'est un band différent qui ont changé de band mais ça c'est mon opinion encore personne n'est obligé d'avoir la même je trouve que c'est un style qui est tellement dur de se démarquer justement qu'il y a un style qui n'évolue pas beaucoup surtout si on tombe dans le punk à roulette ou qu'est-ce qui est plus classique dans le 3-4 accords c'est un style qui est crissement dur à faire évoluer puis moi j'arrête pas de le dire dernièrement dans le podcast mais si le monde prendrait le temps d'écouter ce qui se fait d'écouter ce qui se fait ici probablement que leur band préféré viendrait d'ici parce qu'il y a tellement de gros talent ici depuis qu'on a ça fait 7 ans qu'on fait le podcast puis j'écoute que de la musique d'ici à cette heure peut-être une explication peut-être pas mais tu sais comme tout mouvement toute culture c'est un gros bateau à tourner puis si on recule mettons dans les années quand Internet est arrivé quand ça commençait même avant ça c'était beaucoup des bands de la Californie qu'on entendait le punk rock c'était beaucoup américain on avait une couple de band de l'Europe mais les groupes d'ici n'avaient pas la même exposure parce qu'il n'y avait pas Internet pour se propulser donc ce qu'on entendait c'est beaucoup des bands des États-Unis donc c'est plus facile c'est plus normal donc beaucoup de punk rock étaient en anglais donc les trucs francophones pour certains dont moi avant je n'en écoutais pas parce que je n'en connaissais pas vraiment puis là depuis le couple d'années j'en écoute plein mais comme tu dis il y a énormément de bons bands d'ici mais en plus d'exposure facile que si on recule voilà mettons 15-20 ans mais en même temps il y en ont mettons dans les trucs plus underground comme nous autres mais c'est d'aller pousser des bands mettons comme vous qui pourraient avoir une chance d'y aller dans une radio ou de quoi de même comment ça aurait un impact puis ça a porté de main qu'ils pourraient le faire puis c'est que c'est fâchant qu'ils ne le fassent pas ils vont tu sais justement tu parles pour le français ils vont prendre des tounes américaines ils vont crisser un couplet français dedans puis hop c'est notre quota français oui ça c'est un autre problème de sécurité commercial mais tu sais je prends mettons prendre 22 par exemple tu sais quand ils ont commencé en 90 début 2000 tu sais je pense qu'ils passaient pas mal plus dans le bar que mettons un NoFX ou n'importe quelle ben des États-Unis même s'il est à cote ah merde du coup les filles on approche déjà notre temps pour le podcast je sais pas si vous voulez nous parler des deux chansons que vous nous avez envoyées pour faire jouer à la fin on a fait quoi on me laisse je pense pendant que ça va jouer moi je vais aller commencer un café je vais aller te dire ça j'ai ça je peux-tu juste dire aussi qu'on a dans le fond le merci je t'aimais jusque là ben ah ouais mon café non ben dans le fond le 31 août on joue au feste rug de Saint-Colomban oui on va se voir la boîte là j'ai hâte de vous voir puis aussi le 13 septembre on fait envolé macadam ah nice quand même deux beaux festes vendredi oui le vendredi très beau yes fait que ben en tout cas on a hâte de voir les gens qui écoutent le podcast aussi puis hein vous voyez de prendre parole ça vous coupe pas votre ben hein voilà c'est important c'est important c'est important ouais ça fait que Homeless puis Fish Tank c'est ça que tu nous as envoyé si tu veux nous parler de ces deux les deux chansons moi je vais aller commencer le café maintenant ok tu veux-tu nous parler des chansons ben on me laisse ça part de dans le fond il y a une période de ma vie que ben pas très longtemps j'ai été sans domicile fixe fait que oui il y a eu de tout ça fait que j'ai eu beaucoup de j'ai rencontré beaucoup j'ai été beaucoup dans des situations où est-ce que j'ai vu l'oppression policière envers les itinérants que c'est assez scandalisant moi je connaissais un gars mettons qu'il avait pas le droit de s'approcher d'une poubelle à moins de un mètre sans pogner un ticket puis ben ça m'a emmené dessus tu sais c'est quand même flyer que quelqu'un qui est dans une situation d'itinérance va pas y avoir un ticket parce qu'il a mettons pissé dehors qu'il a dormi dehors mais en même temps c'est un peu comme une échappée du système si tu veux là fait que tu sais c'est t'as déjà de la misère tu te ramasses dans une situation comme ça mais en plus les polices ils pilent sa tête crime parce que tu peux pas être dans cette situation là t'as juste c'est pas légal d'en arracher puis de te ramasser à la rue parce que les policiers vont te donner des amendes c'est comme quoi j'avais fait une recherche du cas criminel puis tout ça puis c'était quelque chose comme 250 piastres parce que t'as dormi dehors une fois mais là c'est parce que si les polices sont sur ton cas à tous les jours ils vont te pogner ils vont te redonner mais t'es même pas capable de t'occuper de toi-même ça parle beaucoup de ça puis j'ai travaillé dans un café communautaire une fois par la suite puis il y avait une femme qui était schizophrène et en situation d'errance elle tu sais souvent c'est ça elle arrivait au café puis elle était vraiment déjà déconnectée puis à un moment donné je l'ai pas vue elle venait tous les jours chercher son café gratuit puis à un moment donné bien c'est ça je l'ai pas vue pendant deux semaines puis là j'étais comme voyons donc il y a quelque chose qui se passe puis même c'est vrai parce que tu peux trouver l'article mettons dans le journal de qu'est-ce que je vais raconter puis dans le fond c'est ça il y a un matin après ces deux semaines là mettons il y a un matin il y a un client régulier qui a pogné le journal puis il me l'a mis là puis il a fait comme Chris je suis avec ça fait que cette femme là est en psychose laissée elle-même dans la rue puis elle a juste fini par stabber quelqu'un un monsieur 70 ans dans un stationnement pendant la nuit ou tu sais en tout cas ça m'a tellement troublée puis dans l'article ça disait une femme tu sais on parlait pas de sa situation on parlait pas de son problème de santé mentale on dirait parfois puis tu sais je vais pas rentrer là-dedans là pour qu'on mais je trouve que moi personnellement je trouve que souvent le système est fait pour que tu sois dans la marde puis que si t'es en bas ben t'es pas capable de te remonter non exactement ben c'est il faut quasiment il faut vraiment que tu sois chanceux il faut que t'ailles du monde un ange dans ta famille ou whatever dépendamment du milieu que tu viens si t'as pas de parents t'as rien puis qu'il t'arrive vraiment une extrême bad luck puis que t'es dans t'es dans rue ça prend quelqu'un qui va faire comme qui va te tendre une perche puis qu'il va falloir que toi aussi t'apprennes la perche mais après ça dans ces situations-là il arrive plein d'affaires il t'arrive tu sais je sais pas il va t'arriver des trucs parce que t'es pogné dans la rue fait que là ça te crée plus de trauma donc tu vas te mettre à consommer tu vas te mettre à faire des affaires qui vont être difficiles et te détruire aussi tu vois pas besoin de te détruire mais tu sais ça fait que ça parle de ça on me laisse je pense qu'ils disent qu'on est comme à environ trois erreurs de tout le monde à se ramasser environ dans ben oui sérieusement c'est vraiment pas beaucoup j'ai rencontré du monde avec des histoires c'est vraiment fâchant que tu dis parce que je sais pas même quelqu'un mettons qu'il pogne un cancer puis qu'il est full endetté mais qu'il travaille vraiment fort puis qu'il arrive à paye check puis paye check demain matin il se pogne un gros gros cancer puis il faut que tu sois 40 heures semaine à l'hôpital parce que t'as des traitements parce que t'as aussi puis t'avais pas d'assurance puis que genre à job t'avais pas ça tu peux te ramasser dans la rue on est là puis après ça les policiers vont venir te donner des étiquettes parce que t'as dormi sur le coin c'est capoté quand tu y penses puis il y en a des réalités comme ça puis ce qui me gosse aussi c'est que les gens oublient que ces personnes-là sont aimées par d'autres mondes ces gens-là ont des familles puis des fois c'est ça t'as pas choisi tu penses-tu vraiment qu'il y a quelqu'un qui choisit je parle pas d'espèce de personnes qui se prennent pour des hobos de fin de semaine parce que c'est pas vrai que c'est une majorité nécessairement à l'échelle provinciale si on veut m'enticule je pourrais en parler vraiment longtemps ça c'est pour on laisse mais c'est on laisse et pour fish tank fish tank ça c'était c'est un texte que j'ai apporté basé sur je dirais que que ce soit des événements que j'ai observé des choses qui sont arrivées à des amis près de moi ou même que des expériences que j'ai vécues moi-même fish tank ça parle des comportements de méconduites sexuelles en fait qui sont trop acceptés ok c'est c'est beaucoup ça parle beaucoup du fait un peu je dirais que le fish tank l'aquarium dans le texte c'est un peu cette espèce de bulle où on ignore ou même on va schaimer les victimes de méconduites sexuelles au lieu d'aller viser vraiment le fait qu'on est mal éduqué sur comment se conduire avec les autres sur qu'est-ce qui va être un harassment qu'est-ce qui va être un non-consentement puis qu'on va justement culpabiliser la victime au lieu de vraiment peut-être aller se pencher sur la question puis d'essayer d'aller résoudre le problème c'est aussi un texte je passe un peu du coca langue je suis vraiment une fan d'animation j'étudie en animation je suis une grosse fan de Dr. Seuss des fois je dis c'est une chanson sur la méconduite sexuelle les gens sont comme mais ça parle de poisson et d'hippocampe mais je trouvais que ce ton-là un peu comme un texte de livre pour enfants je trouve ça dans Dr. Seuss je trouve qu'il y a souvent des messages des morales très fortes sur des problèmes graves en fait puis que cette espèce de simplification ou vulgarisation de la chose sous un texte pour enfants je trouve ça ça donne quand même un ton de condescendant du fait qu'on se dit comment ça qu'aujourd'hui encore ça a l'air si compliqué que ça à comprendre que ça n'a pas de sens de culpabiliser une victime qui a déjà un fardeau autant énorme à avoir vécu cette expérience-là qu'après ça elle va devoir en avoir honte puis peut-être même se cacher au lieu d'essayer de dealer avec peut-être d'essayer de faire changer les choses super intéressant on va aller écouter ces deux chansons-là merci d'être venu jaser avec nous c'était super le fun de partager ce moment-là avec vous Max il fait son café prochaine fois il va falloir peut-être le faire ailleurs parce que dans le chat on dit que ça l'entend beaucoup le café Kate il y a quelqu'un dans le chat qui dit que ton frigière n'arrive pas il y a une vie lui à voir il y a une gneuse je m'entends que ça merde pour vrai là non c'est ça qu'il dit de la merde ça fait très drôle oui quand même ça fait qu'on s'en va on se laisse sur votre musique tout le monde on vous revient avec Josh Rag tout de suite après et à tantôt c'est ce que tu fais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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